Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 14 avril 2020, direction l'hippodrome de Lyon-Lassoie pour le Grand National du Trot, première course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 5 à 10 ans en découdront aux alentours de 13h50. Pour ce qui est déjà la troisième étape du Grand National du Trot 2021, le plateau proposé est d'un niveau très correct. Notons que sur le parcours des 3250 mètres, tous ne parcouriront pas la même distance puisqu'il y aura trois échelons de départ. Une fois encore, les drivers chevronnés pourraient faire la différence dans ce quintet plutôt ouvert avant-coup. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 9, Comte d'Étité. Il partira avec la grande confiance d'un Sylvain Marmion comptant sur l'immense talent d'Éric Raffin, son pilote du jour, pour transformer l'essai. En deuxième choix, le numéro 7, Eden Basque. Nicolas Henge décide de lui enlever les faire pour la deuxième fois de sa carrière seulement. Un vaincu dans cette configuration, il peut logiquement le rester aujourd'hui. En troisième choix, retrouvons le numéro 15, Elvis du Vallon. C'est une très belle base pour les jeux de quintet plus. Ne sachant que trotter et bien engager au deuxième échelon, il décevrait en sortant les trois premiers. En quatrième choix viendra le numéro 3, Drop des Duriez. Beaucoup de capacité et de dureté pour ce cheval entraîné par un Grégoire Raffestin espérant gagner la plus belle course de sa carrière. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 16, Bilouka Duboscaille. Elle devra rendre la distance de 50 mètres, mais comme elle reste sur une prometteuse deuxième place et est pilotée par Mathieu Abrivar, méfiance ici. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 6, Degana Ouida. Il a beaucoup de dureté et une aptitude aux pistes à main droite avérée. Ici, au premier échelon, il vise les premières places. En avant-dernier choix, le numéro 8, Favorit Flini. Il lui faut bénéficier d'un bon parcours caché sans encombre, mais si tel est le cas, elle n'est pas incapable de mettre tout le monde au pas. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 10, Diva du Granit. Elle a pour elle de parfaitement s'entendre avec Tony Le Belair et vient d'effectuer une bonne préparation du côté de Lisieux pour l'engagement du jour. En cas de non partant, le numéro 13, ce retour d'Oscar, qui ne manque pas de qualité et de forme, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, du côté de Compiègne lors d'un quintet plus disputé en obstacle, si Turf Sélection indique tiercé dans l'ordre de 445 euros tout de même, Top Prono fait encore sauter la banque avec un quintet plus dans le désordre affichant un rapport total de 1577 euros. Pour vous abonner à Prono VIP et profiter des nombreux pronos gagnants comme celui de lundi à Compiègne, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté cette minute quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette minute quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP.turf-fr.com